Bonjour à toutes et à tous, c'est Nazmec pour une nouvelle partie de Isaac, une nouvelle session où cette fois, cette fois la situation a changé grâce à la dernière partie. La dernière fois, le bébé bleu a enfin réussi à faire quelque chose et c'était pas rien à avoir la onzième fin du cœur. Ce qui fait que maintenant, nous n'affronterons plus jamais le cœur de maman. Non, pas exactement. Nous affronterons une variante, quelque chose de plus difficile, c'est ça qui est dommage, mais nous affronterons sa vie. Et sa vie, le petit merdier qui s'appelle sa vie, il a un effet particulièrement intéressant. Si je tue sa vie, et si ma mémoire ne me fait pas défaut, et si j'ai bien compris ce que raconte le wiki, et si ce qu'il dit est juste, ça fait beaucoup de si, tout simplement, ça fait beaucoup de si, et bien normalement, il nous donne un accès permanent à Sheol, quand on le tue. C'est beau, hein ? A Sheol, oui, mais pas uniquement à Sheol. Et c'est pour ça, c'est pour ça que maintenant, ben, n'importe quel personnage, ça ira bien. Donc on va se faire un random, tac. On va se faire un random, et puis on verra bien ce que ça abeille, ça acte, on verra bien jusqu'où on va ! Bien sûr, en supposant, je dis bien qu'on a un accès permanent à Sheol, ça impose, bien sûr, qu'on atteigne chez Sheol. C'est évident, hein ? Commence avec le sang du martyr, qui fait plus de dégâts, c'est cool. C'est cool ! C'est cool, des dégâts, ça c'est un bon truc pour démarrer une run. C'est pas un sarcastre, hein ? Ça, c'est très intéressant. Et ce premier étage est plutôt pépère pour l'instant, c'est... C'est tout pour démarrer une balle run. Ah ben, bien sûr, il fallait que je me fasse toucher un petit coup. Isaac, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec Isaac. Ça fait plaisir. Isaac qui est en négatif, hein ? Je vous le rappelle, pour ceux qui prennent la partie, qui n'ont pas vu, je crois, même le deuxième épisode, simplement. J'ai changé la texture d'Isaac, hein ? C'est pour ça qu'il a cette gueule. C'est pas l'effet d'un item, c'est pas l'effet de quoi que ce soit de honteux. Non, 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 c'est parfaitement normal. Là, il y a un caillou manqué, ainsi qu'il a sa secrète. Qui me donne une clé, merci. Et on va pouvoir continuer, continuer, pardon. Bien, gentiment, je reprends ma santé au passage. Et c'est parti. Premier boss. Famine. Bien. Bien, bien, bien. Cube de viande ou boule de bandage, un clé. C'est toujours bon à prendre. Ça agit exactement comme une pretty fly. De quoi intercepter les tirs. Enfin, exactement. Non, ça fait aussi des dégâts au contact sur les ennemis qui oseraient s'en approcher suffisamment. Donc, c'est excellent. Est-ce que ton canasson peut mourir bientôt ? Allez, c'est bon. Allez. Allez, famille. Allez, famille. Allez, famille. Aïe. Allez, famille. C'est bon. Boule de bandage. Et un autre caillou marqué que je ne peux pas détruire parce que je n'ai pas de bombe. C'est pas grave. L'étage suivant. C'est lié deux. C'est parti. Avec 10 petites mouches, une mouche qui explose, une autre mouche violette. C'est bon, ça passe. Et une deuxième clé. Super. Et la salle au trésor. Ça se passe très bien pour l'instant. Ça se passe très très bien. Excellent début. Pas vraiment le truc sur lequel me plaindre. Une bombe, un cœur grime. C'est super. Et oh ! Oh 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 oh. Voilà qui devient intéressant. Voilà qui devient intéressant. Le livre des révélations. Si je l'active dans un étage. Si j'active dans un étage. Il impose que le prochain boss soit un cavalier de l'apocalypse. Si possible. Là, en l'occurrence, dans le cellier 1, j'ai affronté Famine. Vu que c'est le seul cavalier de l'apocalypse disponible. Pour l'ensemble du cellier slash bestbunt. Je ne vais pas pouvoir avoir Famine. Par contre, ça me donne quand même un cœur grime. Par contre, dès le niveau suivant, j'affronterai forcément Pestilence. Et on pourra continuer comme ça. Et affronter, donc au final, si je garde ce livre, bien sûr. Les 4 cavaliers. Les 4 cavaliers. Alors ça n'assure pas que j'ai à chaque fois une boule de bandage. Et donc que j'ai bandé Ichgurl avec moi. Mais c'est quand même efficace, quoi. C'est quand même très efficace. Donc, je dis, je dis, pourquoi pas. Je dis oui. Je dis oui. Et dans le principe... Dans le principe, dans le principe, j'aimerais quand même explorer tout l'étage. Ouh, yo, 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 yo. Ah, puis là, il y a un caillou marqué. Bien fait de revenir. Ok. Eh ben, eh ben, écoute, caillou... Ouais. Caillou marqué. On va le placer là, la bombe. J'ai quand même ma coeur gris. Très bien, elle met à direction le boss, par contre je suis plutôt lent. Bon ça viendra, la vitesse viendra certainement. Deuxième boss, PIN ! Il est pas très dur, il est juste long selon son pattern. Il est plutôt long à tuer, mais il est pas excessivement ardu. Il est largement pire, en même temps c'est le boss du cellier, c'est pas grand chose quoi le cellier. On a accès à la salle du diable, on a un peu de santé en plus. On a un coeur gris, et le diable il nous propose quoi ? Plein de choses ! Le bébé zombie et le bébé fantôme ne m'intéressent pas. Par contre le pacte, pardon, missing page 2. Oui, pourquoi pas. Ça me donne un coeur noir. C'était pas le pacte. Je savais que c'était pas le pacte, mais j'ai appelé le pacte. Je sais pas pourquoi. Et je ne sais pas d'où viennent ces ralentissements, c'est très gênant. Ça m'est arrivé, la... Ensuite on verra qu'il doit aller dans les salles de challenge. Ces ralentissements sont très gênants. Je regarderai entre cette vidéo là et la suivante. Sauf si ça s'avère trop longue. Je fasse toujours au montage bientôt. Je regarderai qu'elle peut en être la cause et comment... Je vais corriger. Ça me pré-occupe un point. On va bien tous mourir. On sent toutes les explosions. Allez hop. Des cocons explosés. Il faut me casser un peu les oreilles vous. Exploser dans tous les sens. On reste encore ? Oui, 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 on reste encore. Voilà. Allez. C'est bon. Avec la bombe au milieu bien sûr. J'ai que cette pièce. Est-ce que ça vaut le coup d'aller dans le magasin ? Pas forcément pour l'instant. On devrait peut-être assurer le coup. Allez. Et bah hop. Et notre prochain boss sera pestilence. C'est décidé. Il y a pas de salaud trésor pour l'instant. Je suis vraiment parti du mauvais sens. Allez, 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 allez. Allez, les humans centipèdes. Je vous déconseille ce film. Je vous le déconseille très fortement. Allez. Je vous le déconseille. Le boss, d'accord. Oui. Mais ce n'est pas l'item. Ce n'est pas le trésor. Je veux mon trésor. Où est mon trésor ? Enfin. Mon trésor. Mon trésor. Où es-tu ? Petit trésor adoré. Il est pas là. Bon. Il commence à se faire désirer mon trésor. Je vais quand même éteindre les deux feux oranges par principe. Et c'est tout. C'est tout. Je sais pas encore si je vais aller dans le magasin. C'est pour ça que je garde ma clé. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Aïe. J'ai dit non. J'ai dit non. c'était juste plus de pièces ah voilà le trésor enfin alors qu'est ce que c'est celle-là admiration distante pourquoi pas pourquoi pas elle fait des dégâts vraiment correct celle là et elle tourne dans l'autre sens par rapport aux autres familiers donc je dis pas je dis pas non je dis pas non fais vous du fric les cacas n'ont pas de fric ici c'est des cacas pauvres d'accord d'accord et bien je vais quand même faire un tour au magasin la bible la bible serait très intéressante bien entendu de par sa nature cependant cependant le bundle m'intéresserait beaucoup 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 plus que j'ai pas les moyens et j'ai pas de bombe pour récupérer les dons je pourrais acheter une bombe ça me ferait tomber à huit pièces mais c'est qu'une seule bombe ça m'étonnerait que j'atteigne suffisamment pour avoir pour avoir cette pièce d'un coup quand je peux espérer en récupérer trois allez on va tenter on va tenter oh mais figure toi mais figure toi c'était suffisant la bible j'en ai pas forcément besoin j'en ai pas forcément besoin évidemment ça fait du one shot sur le pied de maman et sur le coeur donc c'est de ce point de vue là très intéressant ça me permet aussi de voler dans la salle en cours je sais je sais mais d'un point de vue survivabilité équipement du perso je pense que l'humble bundle est plus intéressant sur le long terme d'autant plus que en ne prenant pas la bible ça me permet de conserver le livre des révélations donc d'affronter les cavaliers de l'apocalypse à coup sûr pas il n'y a pas vraiment à hésiter je pense c'est cool l'humble bundle on va avoir plein d'objets on va avoir des objets en double oula ou bien visé bien visé sa pestilence bien visé peut-être à chaque fois non plus faut pas déconner à une deuxième boule de bandage excellent regardez je tiens des larmes de charme c'est-il pas mignon tout ça très bien très bien très bien étage suivant étage suivant c'est excellent ça c'est excellent hop j'active le bec un autre coeur gris et c'est à quoi quelqu'un a éjecté pour je ne sais quelle raison allez puis une phéromone et les ennemis dans la salle même bien voilà plus utile les pilules il ya certaines situations ça peut vraiment aider mais bon c'est pas c'est pas comme ça la plupart du temps je vais pas me faire mal pour récupérer quelques pièces sauf si effectivement ça présente un intérêt particulier un article spécial au magasin mais en attendant et là c'est un véritable massacre de mouches en même temps en ayant une deuxième source de tir ça aide apparemment le charme il est pas systématique voir c'est bien c'est ce serait un peu pété si c'était à chaque fois voir que je ne sais pas quelle est la probabilité de charme qu'est ce que ça change ça dépend même peut-être de ma statistique de chance qu'est ce j'en sais la paresse tu m'avais pas manqué tu m'avais pas manqué je te dis arrête de me vomir dessus alors pourquoi je dis me vomir dessus c'est simple hein c'est exactement le même type d'attaque qu'avec ippk c'est une impression ou c'est le petit ennemi qui viennent tuer la paresse assez fort ça quand même carte du soleil très intéressant peut-être à l'étage suivant parce que là je ne peux pas voir je ne peux pas voir l'étage j'ai pas de mini carte soleil je vous rappelle il fait des dégâts aux ennemis alors les dégâts sont très variables il me redonne toute ma santé et affiche la le niveau en entier sur la mini carte la mort non ça fait juste des dégâts c'est moins intéressant c'est moins intéressant bien que ces dégâts soient plus élevés que ceux bien sûr du soleil ça semble évident ça se passe très bien ça se passe pour l'instant excellent bien incroyable à quel point ça se passe bien d'accord déjà vu ici donc là aussi je suppose oui tout à fait euh donc vers le bas il y a pas l'autre chemin et ça va faire un bisou à ton copain oh il s'est déjà arrêté ouhou faites vous des bisous les petites mouches noires il n'y a pas à en avoir peur elles se déplacent très lentement dans votre direction elles ne font pas de dégâts au contact c'est vraiment l'ennemi le plus inoffensif du jeu et donc le plus agréable à rencontrer ils sont des bisous ils ne durent pas très longtemps mais ils sont bien des bisous encore des clés très bien on les grave un peu derrière la tête plus de caca parce que le caca on aime ça dans ce jeu le caca nulle part ailleurs je vous rassure enfin vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez ça ne me regarde pas mais à la limite si c'est du caca je préférais ne pas savoir enfin me passer de cette information vous faites enfin bon faites ce que vous voulez on peut avoir encore plus de fric ce que je vais faire d'ailleurs parce que moi le fric j'aime ça allez 10 bombes c'est gratuit merci merci bien cette santé est très intéressante mais elle me sert absolument à rien oh je peux encore utiliser une bombe ici allez facile c'est un coffre qui me redonne des bombes il a tout compris les squelettes eux ils sont moins gentils beaucoup moins gentils beaucoup moins gentils mais on va devoir venir avec aïe ok je suis content d'avoir ramassé ce coeur noir ça me permet de me rendre compte que j'ai plus vraiment presque pas perdu de santé depuis que je l'ai récupéré c'est un bon repère quoi c'est allez le gros le gros c'est il y a plein de petits salles remplies de petits caca petits caca qui font des bruits mignons et une pilule hmmm oh you wizard d'accord voilà qui est un petit peu gênant heureusement que c'est temporaire parce que si c'était permanent mon dieu l'horaire mais j'ai encore la larme de charme enfin la larme de la la boule de bandage qui elle est tire droit donc je peux encore espérer toucher quelque chose à peu près volontairement merci le bombe mouche et autre pilule elf down fichtre ça c'est décevant mais bon oula 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 c'est bon ah attends j'ai déjà la salot trésor oui 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 parce que j'ai eu un paquet de 10 mois heuuu est-ce qu'on est avec oui c'est cave 2 est-ce qu'on va à la recherche du magasin s'il y en a un et ben il est là très bien très bien j'ai 25 pièces donc les moyens de m'acheter des choses par quoi je me suis fait toucher par quoi je me fais toucher là c'est quoi ces conneries là d'accord là c'était le feu mais ce feu là il était éteint oh je regarderai il y avait un truc pas clair là bon la carte bleue heuuu ben oui tiens pourquoi pas elle affiche les emplacements des salles secrètes les deux salles secrètes donc secrète et super secrète c'est très pratique j'active un coup le bouquin parce que je peux et ça me donne un coeur gris je prends ça je l'active en une nouvelle fois et je prends un coeur gris je suis un fou moi et je donne deux pièces parce que j'en ai deux et je tue le marchand parce que c'est un marchand tu me redonne plein de pièces donc je les redonne à la machine la pièce voilà j'ai fait mes courses comme ça c'est donc le boss maintenant son jeu sérieuse j'ai déjà affronté pestilence donc cette fois ce sera méga fati très bien très bien méga fati méga gros voilà méga gros est charmé il écrase ses cacas il a tout compris il a tout compris à la vie marche sur tes cacas prends toi ma mouche aussi je préfère me méfier quand même je préfère me méfier voilà ma mouche et des choses et meurs aussi ouais meurs ça c'est important ça voilà j'ai déjà accepté un contrat avec le diable donc je n'aurai jamais de sale d'ange autant voir ce que le diable a à me proposer pour de coeur brimstone le collier du chat je préfère pas prendre brimstone quoique je sais plus exactement quelle est la mécanique quand on utilise tous nos coeurs rouges et qu'on a encore des coeurs gris dans le doute je prends le collier du chat uniquement histoire d'avoir un coeur noir et une chance sur deux de revenir à la vie et aussi un item du chat parce que guppy j'aime bien guppy et bah vas-y ça se tente pour des bombes et bah ça se tente moi je dis ça se tente faites vous des bisous faites vous des bisous et puis c'est tout aïe pourquoi j'ai touché pourquoi je l'ai touché dites moi pourquoi j'ai touché quoi non t'es sérieux les mains de ma mort sérieux dans une salle du challenge remarque pourquoi pas hein c'est pas spécialement dur à battre juste éviter de se faire pendre et des gros en sang des gros en sanglinde un mort et de bah celui là il est plus trop gênant encore moins gênant ok et bah du fric merci 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 par ici nous avons de la douleur mauvais réflexe je dirigeais vers le haut j'aurais pas du du fric gratuit en même temps du fric payant ce serait dommage quoi que ça correspondrait bien à la description de l'avarice dans ce jeu t'obtiens beaucoup de fric quand tu le tues mais ça t'en coûte quand même quand il te touche euh oui d'accord salle secrète ici je vois ça très bien très bien très bien euh et bah on va aller à la salle super secrète ok on va peut-être prendre une autre direction hop là vu que la salle super secrète a généralement tendance à être à proximité de la salle du boss et qu'on a pas d'intérêt particulier à aller le voir tout de suite oui mais bien sûr plein de choses un caillou marqué ici hop on va éviter d'activer les cadenas ah le trésor et le magasin excellent 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 donc on commence par le trésor oh je suis un vampire quand je tue quelqu'un j'ai une chance de récupérer un demi coeur rouge bon j'ai pas beaucoup de coeur rouge hein donc c'est beaucoup moins d'intérêt d'un seul coup mais c'est tout de même très appréciable item martyre si je me fais taper mon item se recharge un peu c'est intéressant dans le principe mais bon avec le livre des révélations remarque ça me permettrait d'avoir des coeurs gris plus rapidement surtout en me prenant un coup hum 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 ouais 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 vu comme ça ouais le reste je vais le donner euh bah d'accord le sac de maman là le sac violet il permet de porter 2 je te foute ma gueule il permet de porter 2 trinkets et bah à ce moment là je le prends vu qu'on vient de me donner les moyens de l'acheter c'est 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 bien et toi tu meurs je vais me donner une pilule ah la health zone qui devient une health up vu que je n'ai qu'un seul coeur et bah excellent 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 ça se passe encore mieux que je l'imaginais c'est génial donc j'ai ce que je voulais je peux continuer sans problème je peux continuer sans problème est-ce qu'il y a un caillou marqué à proximité du bord euh je n'en vois pas donc là bien sûr il y a un caillou avec bombes alors j'ai quand même mis de péter parce que ça fait plus de surface d'explosion des fois qu'on trouve dans le lot une trappe moi je dis pourquoi pas et puis j'ai encore 18 bombes bah allez je vais péter tout ça péter toute cette caillasse donnez moi une trappe non pas de trappe bah allez vous faire voir c'est tout là péter les crânes ça par contre faut les péter coeur noir le petit coup bien sûr et la salle super secrète ici mais c'est pas là que se trouve le boss j'ai un autre excellent 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 là j'ai rien d'autre à dire j'ai rien d'autre à dire à part qu'est-ce que je fous là bon bah direction le bas oh merde là par contre c'est bien drôle c'est moins drôle c'est un peu oui voilà exactement phéromone non non justement euh là il y a un caillou marqué donc faut pas hésiter et et bah oui et bah oui plus de dégâts mais oui tout à fait 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 puis on active ça histoire de dire hein voilà voilà et vu que je me suis fait toucher l'item il se ressarge déjà mais oui oui c'est évident ah je vous jure qu'est-ce que tu fous là toi allez dégage méchant et puis je récupère un demi-coeur rouge parce que c'est bon je pourrais jouer à la machine à sous mais j'ai la flemme et puis ça me coûterait une clé j'ai pas envie j'ai pas envie de payer une clé pour ces conneries faut pas déconner euh oui et bah voilà bah voilà ça se passe très bien du fric plein de fric non merci ok ok admettons c'est mieux euh necropolis 1 et bah c'est parti on affronte la guerre guerre d'accord oui je vais me faire voir je retiens c'est c'est un peu ça le message que j'ai l'impression de recevoir en fait oui mais encore guerre tu as quelque chose de plus intéressant à dire tu veux me faire un câlin d'accord guerre mais je refuse tu cours vite guerre tu sais tu cours très vite guerre tu peux aller te faire voir guerre merci guerre non pas de câlin pour toi une autre boule de bandage vous vous foutez de ma gueule ça m'en fait 3 super je suis suivi par une petite fille avec une salle du diable ça fait plaisir crampus ah alors à ce moment là regardez les dégâts qu'elle fait mon dieu et en plus c'est le charbon c'est ce que j'allais dire j'aurais pas voulu la tête de crampus je voulais le charbon mais mon dieu mais bandage girl les dégâts que tu fais et là tu es constitué seulement de 3 bandages il y en a encore un à récupérer après il y en a encore un enfin je risque de tomber sur le cube de viande c'est une chance sur deux je vous rappelle mais c'est excellent là c'est juste phénoménal c'est phénoménal